bonjour tout le monde donc ici on est dans le village de bandabois donc bandabois qui est touché par le réchauffement climatique les remontées des eaux donc ici vous voyez le glissement de terrain qui est attaqué les vagues qui attaquent la terre déjà vous voyez ici il ya eu beaucoup de glissements de terrain heureusement qu'il n'y a pas d'habitation et on va s'immerger un petit peu en grand format ici vous voyez très bien les écoulements qui a face aux remontées des eaux donc les habitations ils vont être touchés il n'y a rien qui fait barrage face aux vagues donc il faut très rapidement faire véhiculer ce message d'accord pour montrer au monde entier que ici ce village a besoin d'aide les villageois ont besoin d'aide d'accord ils ont besoin de votre aide tout simplement vous voyez tout ce qui était accroché d'accord les arbres qui étaient accrochés se sont détachés mais tout est tombé ouais ici ça continue à creuser d'accord bientôt ça sera les habitations ici vous voyez très bien les cocotiers qui sont arrachés tout est tombé ça commence à tomber donc là ça creuse petit à petit donc il ya personne qui dit rien ne serait-ce qu'on met des cailloux ici qui font barrage aux vagues ça serait une bonne chose ou du gros gravier tout simplement pour faire barrage à la marée ou un long mur d'accord en béton qui fait barrage pour éviter que ça touche les habitations et la route d'accord là vous voyez ici tout est tombé ça c'était au dessus c'est tombé tout le reste va tomber un donc c'est petit à petit au fil des années des gens ils se rendent pas compte il ya personne qui dit rien si personne dit rien malheureusement la situation s'aggrave et oui la situation s'aggrave regardez ici a passé de mangroves pour faire barrage aux vagues donc ce qui est très inquiétant là le cocotier il est parti oui c'est comme ça là aussi tout le long là vous voyez il ya quelques habitations ici ces habitants vous voyez ils ont essayé de prendre des cailloux de mettre ici là les cailloux mais rien à faire face aux forces de la nature de toute façon on n'y peut rien on n'y peut rien à part des grands murs qui font barrage jusqu'à ce qu'elles tombent et que on refasse d'autres murs aussi c'est comme ça mais là ici vous voyez les habitants ils ont essayé de faire des choses avec des dalles pour pouvoir bloquer la marée montante qui est très importante ici cette marée qui détruit tout et il ya les déchets aussi on va en parler des déchets aussi non récit récyclable pardon qui s'y trouve et oui là ici ça a bien creuser vous voyez la route n'est pas loin à 70 m on est sur la route donc après les habitations il y aura la route donc avant que les habitations soient tombés il faut que les mains aurait le conseiller départemental fait quelque chose d'accord et oui il faut qu'il fasse quelque chose parce que là c'est pas possible à regarder ça regardez regardez les dégâts qui sont considérables d'accord là ici il faut vite faire quelque chose rapidement d'accord il ya des habitations ici il y en a marre de prendre les pneus et entasser les pneus pour essayer d'arrêter la mer le niveau de des remontées des eaux je crois qu'ils n'y peuvent rien et tant qu'il ya personne qui réagit il n'y pourront rien c'est sûr donc ici vous voyez toujours ça a creusé ça va creuser encore je vous le dis ça va creuser parce que les remontées d'eau les remontées d'eau sont très importantes et ouais ici la petite butte de terre qui a des bananiers qui s'est détachée ici voyez elle s'est détachée là elle est venue se poser là vous voyez il n'y a rien de faux ici le constat est réel le constat est très réel donc ici il y avait une fréquentation ici des habitants qui fréquentaient ici donc là ici c'est bouffé c'est déjà mort c'est tombé il y avait des murs qui sont tombés aussi oui tout est tombé ce qui était là là ici complètement détruite par des déchets aussi c'est complètement touché l'eau n'en parlons pas l'eau usagée les autres usagers pardon là on peut apercevoir l'ongoni alors ici c'est le même tarif les déchets moi je tiens à vous montrer ça parce que c'est important pour l'avenir de l'île très très important pour l'avenir de l'île donc pas de cachoterie ici là vous voyez vous voyez les dégâts ça c'est les dégâts des eaux et ça va continuer si personne ne fait rien il faut hisser un mur de trois mètres carrément un mur de trois mètres ça suffira largement parce que les vagues elles sont très importantes tellement très haut vous avez vu ici ça c'est des vagues qui montrent très haut donc un mur de trois mètres serait bien ici tout le long il faut débloquer des fonds et oui il faut débloquer des fonds il faut pas attendre voyez là le propriétaire ici son bateau était là il va bientôt couler le bateau là et là là la propriétaire qui habite ici à cette habitation là a pris des pneus a fait une collection de pneus on essaye de mettre des pneus pour faire barrage aux vagues mais elle n'y pourra rien bien sûr voyez c'est tout le long ici c'est que les habitants qui sont ici elles vont devoir quitter les lieux dans deux ans ou voire même moins d'un an si on fait rien si on fait rien et oui c'est la lutte c'est la lutte les amis c'est comme ça les déchets n'en parlons pas donc tous les tous les constats sont là d'accord et ici je vais vous montrer il ya la route qui passe juste au dessus vous avez vu la voiture je vais vous montrer que la route elle va être bientôt détruite et les autres maisons en haut aussi seront en danger si personne ne fait rien donc il ya la route juste au dessus vous voyez la dame qui marche là il ya la ce qui se passe c'est que la route est complètement creusé ici la route est complètement creusé vous voyez regardez ça c'est la route elle est déjà attaqué c'est pas que elle va être elle est déjà attaqué la route est déjà attaqué ici je peux toucher le butume d'accord j'arrive là voilà c'est le bitume là ici qui est entassé vous voyez elle est déjà touché donc mesdames et messieurs messieurs le maire de bandabois il faut que tu descends ici avec tes chaussures d'accord pour venir voir ce qui se passe ici envoyer des experts rapidement pour voir ce qui s'y passe ici et je pèse mon message d'accord il faut très 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 rapidement intervenir ne pas laisser les villageois de bandabois rentrer dans une situation chaotique catastrophique parce que personne n'a réagi et personne ne fait rien donc je vous convie monsieur le maire d'accord à venir voir ce qui se passe ici chez toi de passer sur les petits trois coins de voir ce qui s'y passe les dommages aussi d'accord c'est c'est ainsi voilà c'est comme ça c'est le devoir d'accord d'un maire il faut venir voir ce qui se passe je vous souhaite bon courage d'accord à bandabois au village de bandabois à bon courage à vous que dieu vous vienne en aide d'accord et charla j'espère que cette situation elle sera à prise en main très rapidement par le maire et par d'autres personnes de membres des élus vous voyez la route elle est ici là on on